en ce temps là après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat jésus déclara aux juifs mon père est toujours à l'oeuvre et moi aussi je suis à l'oeuvre c'est pourquoi de plus en plus les juifs cherchait à le tuer car non seulement il ne respectait pas le sabbat mais encore il disait que dieu était son propre père et il se faisait ainsi l'égal de dieu jésus repris donc la parole il leur déclarait amène amène je vous le dis le fils ne peut rien faire de lui même il fait seulement ce qu'il voit faire par le père ce que fait celui ci le fils le fait pareillement car le père aime le fils et lui montre tout ce qu'il fait il lui montrera des oeuvres plus grandes encore si bien que vous serez dans l'étonnement comme le père en effet relève les morts et les fait vivre ainsi le fils lui aussi fait vivre qui il veut car le père ne juge personne il a donné au fils tout pouvoir pour juger afin que tous honorent le fils comme ils honorent le père celui qui ne rend pas honneur au fils ne rend pas non plus honneur au père qui l'a envoyé amène amène je vous le dis qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle et il échappe au jugement car déjà il passe de la mort à la vie amène amène je vous le dis l'heure vient et c'est maintenant où les morts entendront la voix du fils de dieu et ceux qui l'auront entendu vivront comme le père en effet à la vie en lui même ainsi a-t-il donné au fils d'avoir lui aussi la vie en lui même et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le fils de l'homme ne soyez pas étonné leur vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix alors ce qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre ce qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugé moi je ne peux rien faire de moi même je rends mon jugement d'après ce que j'entends et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé acclamons la parole de dieu comme toujours tant de choses dans un fragment de l'évangile bien que dans ce cas le fragment ne soit pas si petit je vais commencer par la première mon père est toujours à l'oeuvre et moi aussi je suis à l'oeuvre je ne nous a pas abandonné il n'a pas abandonné le monde il n'a pas abandonné l'église il n'a pas abandonné ta famille il ne t'a pas abandonné c'est la base fondamentale de notre foi dieu existe et il est amour si dieu il existe et il existe il est dieu il est dieu je recommande à tout le monde à tous sans exception quelle que soit la force et la fermeté de leur foi à tout le monde sans exception d'aller dans un endroit où ils peuvent voir le ciel dans la journée si possible sans nuages ou même avec des nuages pour regarder le ciel comme il est grand peut-être que tout le monde ne peut pas aller voir la mer mais qu'il regarde le ciel comme il est grand comme il est si grand qu'ils voient une photographie de l'univers sur internet les nébuleuses apparaissent par exemple la voie lactée il s'agit de photos publiées par la nasa qui sont spectaculaires d'une beauté et d'une coloration impressionnante le créateur de tout cela est quelque chose de si immense que nous pourrions presque dire infini bien que nous sachions par la science qu'il n'est pas infini le créateur de tout cela qui est dieu il est impossible absolument impossible que ce soit le fruit du hasard le hasard et que je marche dans la rue et que je trouve un ticket de loterie et c'est le jackpot le hasard c'est autre chose le créateur de tout cet univers infini nous a également créé quelque chose de minuscule dans une autre plus petite qui est la terre et il s'est fait homme pour nous il est mort sur la croix pour nous et crois-tu vraiment qu'il va t'oublier pas un seul de vos cheveux ne tombe sans que le père le sache si même les oiseaux sont considérés par le seigneur à combien plus forte raison vous c'est pourquoi dieu est toujours à l'oeuvre que nous ne comprenons pas à ces plans c'est évident c'est évident mais il est bon de se rappeler cette anecdote de saint augustin alors qu'il se promenait le long de la plage en méditant sur comment le dogme de la trinité pouvait être trois personnes distinctes un seul vrai dieu et il a rencontré cet enfant qui jouait sur la typique plage de sable de la méditerranée il jouait à faire un petit trou près du rivage avec un coquillage il n'y avait pas de saut en plastique à l'époque il courait vers le rivage remplissez le trou verser l'eau dans son petit trou et voyait que l'eau disparaissait il retournait sur le rivage et répétait encore une fois et saint augustin qui se promenait en méditant sur des choses importantes remarqua ce que faisait l'enfant et à un moment donné interrompit sa promenade et ses délibérations et lui demanda ce qu'il faisait et l'enfant le lui expliqua et le saint lui répondit ne te rends tu pas compte que la mère est si grande et que tu ne peux pas la mettre dans ton petit trou et l'enfant qui selon la tradition était l'enfant jésus répondit et tu ne te rends pas compte que dieu est beaucoup plus grand que la mère et que ta tête est aussi petite que ce petit trou et que tu ne peux pas mettre dans le petit trou de ta tête nous devons essayer de comprendre dieu pour cela dieu nous a donné l'intelligence mais dieu est dieu il est plus grand que nous quand allons nous nous rendre compte de cela c'est la base de notre foi c'est pourquoi chaque jour dans les bons et les mauvais moment et pas seulement dans les mauvais moment nous devons dire au seigneur j'ai confiance en toi j'ai confiance en toi même si la me réproche ou même si les personnes que tu aimes ont disparu et que tu ne peux pas te remettre de leur absence même si tu as câblé parce que la situation économique s'est aggravée et que tu es à la limite ou au delà de la limite à quoi bon s'énerver à quoi bon se détourner de dieu à quoi bon cracher au ciel seigneur j'ai confiance en toi je m'abandonne en toi je crois en toi tu es dieu tu es grand tu es infini ensuite ce merveilleux évangile dit tant de choses mais une juste une de plus le christ est dieu le christ est dieu et les juifs eux mêmes qui comprenaient parfaitement ce dont jésus parlait disent dit l'évangéliste les juifs voulaient le tuer encore plus ils voulaient déjà le tuer avant par envie et maintenant ils voulaient le tuer encore plus parce qu'il n'a pas seulement violer le sabbat la raison pour laquelle il voulait le tuer avant mais aussi parce qu'il a appelé dieu son père se faisant ainsi l'égal de dieu le christ est dieu et c'est pourquoi ils veulent le tuer je ne me réfère pas aux juifs je me réfère aux ennemis de l'église et bien que ce soit très fort de le dire aussi un peu à certaines personnes à l'intérieur de l'église parce qu'au fond toute cette tentative de modifier l'enseignement de jésus de dire qu'il est dépassé qu'il faut l'actualiser qu'il faut faire une nouvelle église en oubliant la loi morale du passé pour s'aligner sur le nouvel ordre mondial tout cela est uniquement parce que jésus les dérange jésus les dérange tellement bien sûr pour ceux qui sont à l'extérieur je le répète mais aussi pour ceux qui sont à l'intérieur cela les dérange tellement ils veulent être des chrétiens sans le christ chrétiens sans le christ de dieu ils veulent être chrétiens avec un prophète pas avec dieu qui s'est fait homme c'est un malaise pour eux de devoir confesser l'existence d'un dieu qui s'est fait homme par amour pour l'homme est mort sur la croix par amour pour l'homme ils ne le comprennent pas ils ne l'acceptent pas et bien sûr cela les met très mal à l'aise de ne pas pouvoir changer les enseignements moraux de quelqu'un qui est dieu car si c'était un prophète il les changerait immédiatement le prophète doit être mis à jour un autre prophète viendra qui dira le contraire mais cela ne peut pas se faire avec le christ dieu et c'est pourquoi je le répète ils veulent le tuer il est un mythe qui sait ce que jésus a dit car il n'y avait pas de magnétophone avant en bref c'est chose que nous entendons tous les jours mais dieu est grand et il prévoit aussi cela même cette souffrance que nous traversons a un sens et une valeur parce qu'au fond cela fait aussi partie de la volonté de dieu même si c'est même si c'est parce qu'il le permet comme il permet à l'homme de commettre des péchés parce qu'il n'a pas créé des automates ou des marionnettes mais des êtres vivants égaux à lui en images et en ressemblance est capable de faire des choses avec liberté même si ces choses qu'ils font avec liberté sont contre dieu lui même qui leur a donné la liberté je crois en dieu je m'abandonne en dieu je fais confiance à dieu dans ce que je ne comprends pas et dans ce que je comprends je crois que jésus-christ est le fils de dieu qu'il est le vrai dieu qu'il est mon sauveur qu'il est mon rédempteur je crois au christ je crois en dieu je veux aimer dieu je veux aimer le christ qu'il en soit ainsi